Monseigneur, chers frères dans l'épiscopat, cher Pascal, nommé administrateur apostolique en mai 2023, c'est-à-dire il y a 11 mois, le moment est venu pour moi de transmettre le flambeau, ou plutôt le tablier de service à celui qui a été nommé archevêque de Strasbourg par le pape François. Comme Jean-Baptiste, si j'ose dire, il faut que je diminue, ce qui se fait naturellement depuis quelques semaines, pour que tu grandisses, cher Pascal. Ces quelques mois au cours desquels l'Alsace et la Moselle, nos deux diocèses concordataires de Strasbourg et de Metz, se sont soutenus et aidés, ont renforcé l'estime mutuelle et l'amitié fraternelle. Pascal, tu deviens donc le 107e évêque de Strasbourg, le 5e archevêque de ce diocèse. Je suis heureux de t'accueillir dans cette cathédrale si attachante et si connue. Je t'accueille au nom du chapitre cathédrale, des prêtres, des diacres, des membres de la vie consacrée et plus largement de tous les fidèles du diocèse, quelle que soit leur mission ou leur état de vie. Le genre littéraire d'un tel discours est celui de la bienvenue. Les remerciements étant d'ordinaire réservés pour les départs. Je me sens cependant poussé à t'exprimer dès maintenant et en préambule à tout le reste, au nom de tous les diocésains, un très grand merci. Merci d'avoir répondu à l'appel du Saint-Père de prendre en charge ce beau et grand diocèse qui attendait son nouveau pasteur avec sûrement un peu d'impatience et surtout beaucoup de confiance. Dès l'annonce de ta nomination, nous avons prié pour toi, mais également pour nous, avec ses simplement, rends-nous ouverts et accueillants à celui qui nous est envoyés comme évêques. Beaucoup feront tout, chacun à son niveau, pour que ta disponibilité à l'appel de l'Église soit honorée. Tu découvriras alors combien peut surgir ce qu'on pourrait appeler une émergence de fraternité. On pourrait dire aussi une attente de fraternité, car dans tout ce que nous entreprenons, nous percevons de plus en plus qu'il nous faut vivre d'abord des relations fraternelles. Nous prenons conscience que c'est lorsqu'elles existent que peut se développer la mission. Elles sont comme un préalable à toute organisation, fut-elle la plus réussie. Et la fraternité ainsi vécue n'est possible que si la paix de Dieu est toujours présente dans nos cœurs. L'Alsace est un beau diocèse. Tu vas la découvrir en profondeur, en particulier dans les visites pastorales que tu as déjà évoquées dans la première conférence de presse que tu as accordée, pleinement intégrée à la France et à sa République, pour laquelle elle prie chaque dimanche, comme en Moselle. Elle est marquée par son histoire, une histoire particulière qui explique les particularités auxquelles elle se trouve très attachée. C'est ainsi que les trois empires allemands y ont laissé leurs empreintes. Elle a d'abord appartenu au Saint-Empire romain germanique jusqu'en 1648, ce qui lui a donné d'être touchée très rapidement par la réforme de Luther. Cette cathédrale a été protestante pendant plus de 150 ans. Même si le dialogue œcuménique se trouve aujourd'hui élargi par la venue de chrétiens orthodoxes venus de l'Est, où le développement des églises évangéliques, ton ministère épiscopal, s'inscrira dans un rapport étroit avec nos frères et sœurs luthériens et réformés. Intégrée au Reichsland entre 1871 et 1919, l'Alsace n'a pas connu les grands combats de la laïcité menée par la Troisième République. Pendant que tout enseignement public se voyait interdit aux religieuses, nos sœurs enseignantes se dévouaient à la satisfaction générale dans un très grand nombre d'écoles publiques. Surtout, la loi de 1905 instituant la séparation des églises et de l'État n'y a pas été introduite, de sorte que le concordat de 1801 continue d'y être appliqué. Il t'a valu, nous l'avons entendu, comme pour moi d'ailleurs, d'être nommé conjointement par le Pape et par le Président de la République. Nous tenons beaucoup à notre droit local. Nous tenons beaucoup au concordat qui est comme son socle. Les mots qui caractérisent notre identité et nos liens sont confiance, concorde, convention, accord, ou ne pas s'ignorer, se rencontrer, échanger, s'écouter, avoir le souci partagé du bien commun. Le concordat invite à rechercher l'unité, la communion entre des pensées qui se distinguent sans s'opposer. On dirait une marche ensemble avec comme une dimension synodale naturelle. Ce que nous vivons ainsi peut inspirer les autres départements et régions en France qui voient parfois la séparation voulue en 1905 risquer de se transformer en séparatisme et des oppositions favoriser une archipélisation de la société. N'allons pas plus loin dans ces éléments historiques. Ces exemples montrent combien une histoire particulière s'inscrit dans une pensée nationale, européenne, étant quelque peu en Moselle, je pense au vénérable Robert Schumann, et aussi internationale. La très belle célébration d'Action de Grâce à Saint-Denis mercredi soir a montré combien tu as servi et aimé le peuple qui t'avait été confié pendant 15 ans. Ta famille, tes amis, tes anciens collaborateurs et beaucoup de diocésains t'accompagnent aujourd'hui et sont présents. Qu'ils soient les bienvenus et qu'ils n'hésitent pas à revenir. Tu apprendras à partir d'aujourd'hui à aimer l'Alsace, ses habitants, son histoire, ses singularités. Mais tu apprends vite, Pascal, car nous voyons que tu l'aimes déjà. Je n'en doute pas, l'Alsace t'aimera. Que dis-je ? Elle t'aime déjà et t'accueille avec joie et enthousiasme. Que l'Esprit-Saint t'accompagne et te guide dans ton nouveau diocèse ainsi que dans la mission épiscopale que tu continues. Applaudissements 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 Applaudissements